Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir un nouveau virtual drummer de chez Ucham. C'est le Legend, donc ça va être un générateur de batterie qui va nous sortir des sons soulful pour tout ce qui va être hip-hop, funk, bref, avec ce côté années 70 qu'on peut retrouver sur les disques de la Motown et compagnie. Donc, c'est vraiment un excellent VST que je recommande pour les gens qui cherchent à avoir des batteries relativement authentiques, mais typées dans ce style-là soulful, hip-hop, vintage. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager. N'hésitez pas à communiquer sur la chaîne pour faire grandir la communauté, ça m'aide énormément. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne par vous-même, vous trouverez tout ce qu'il faut comme lien directement dans la description. Et on va aller voir ce que donne Legend de Ucham. Donc, si vous souhaitez toutes les informations au sujet du Legend Virtual Drummer de chez Ucham, il vous suffit d'aller sur le www.utcham.com. Ensuite, vous sélectionnez la catégorie dans les VST plugins. Ici, batteurs virtuels. Et vous allez avoir le Legend. Donc, vous avez des démos. Vous avez la possibilité de tester le VST. Il va fonctionner au format VST2, VST3, AAU et Aax. Donc, on va pouvoir l'utiliser sur toutes les dos du marché. Personnellement, après l'avoir essayé, je trouve que c'est un excellent VST pour les gens qui cherchent à recréer des rythmes, que ce soit hip-hop, funk, soulful, lo-fi, mais avec une batterie réelle. Donc, à l'intérieur, c'est comme tous les VST de la gamme Virtual Drummer. Vous allez avoir des phrases préenregistrées que vous pourrez déclencher, mais vous avez aussi la possibilité de l'utiliser comme une boîte à rythmes généraliste et donc de créer vos propres bits vous-même ou alors d'utiliser les phrases séquencées. Dans la démo qu'on va voir tout à l'heure, j'ai utilisé des phrases séquencées que j'ai directement exportées à l'intérieur de ma dos, puisqu'on peut récupérer les fichiers MIDI de chacune des phrases musicales. Bref, c'est vraiment un excellent VST que je conseille à tout le monde. Donc, celui-ci, il va être orienté vraiment funky, soulful, tout ce genre de son. Vous retrouverez aussi le VST directement sur Plugin Boutique pour ceux qui ont un compte. Et en plus, dans les cadeaux qu'on peut avoir au mois de novembre, pour aller avec le Legend, on a le Melo Bass 2, qui va être un VST qui va nous permettre de déclencher des phrases de basse soulful. Donc, les deux iront très très bien ensemble. Vous retrouverez pareil sur Plugin Boutique, l'intégralité des VST de chez Ujam, que ce soit les Virtual Drumeur. Donc là, après, une fois que vous avez compris le système de fonctionnement du VST, ça va être la même chose pour tous les autres VST de la gamme. Vous en avez pour le rock, le hard rock, le métal, le hip-hop, le jazz, la funk. Bref, il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles. Ujam, on fait un gros travail là-dessus. Et ça va être pareil en ce qui concerne toute la gamme d'instruments et d'effets de chez Ujam, que je recommande. Ceux qui me connaissent bien et qui suivent la chaîne savent que je présente souvent des VST de cette marque-là, parce qu'ils sont vraiment qualitatifs dans ce qu'ils font. Maintenant, on va aller voir tout ça directement dans Studio One. Donc là, on se retrouve dans Studio One, où j'ai créé un petit morceau, en partant au départ d'un sample que j'ai utilisé avec Serato Sampleur. Donc en ce qui concerne ce sample, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Je vais ouvrir le dossier. Voilà. Donc mon sample Serato est ici. Je me mets sur la piste. Voilà. Donc au départ, le sample, c'était ça. Comme vous pouvez voir à l'écran, je l'ai slicé justement pour pouvoir recréer différents types de styles mélodiques pour différentes parties du morceau. Au niveau des batteries, j'ai utilisé donc le VST que l'on va étudier aujourd'hui, le U-Jam Legend qui m'a sorti une très belle batterie. Pour ce qui est de ma 808, j'ai utilisé le VST The Sub. Pour mes petits violons, le présent 6T de chez Presonus. Et enfin, pour les petites voix que vous allez entendre sur le morceau, j'ai utilisé Loop Mix. Le tuto va bientôt arriver sur ce VST qui est un excellent sampleur avec lequel on peut faire pas mal de choses. Donc si on écoute le morceau pour voir ce que ça donne, on va avoir quelque chose comme ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc en gros, voilà le style du morceau. Si je mets ma batterie en solo, ça va nous donner quelque chose comme ceci avec une intro qui vient directement de notre VST Virtual Drummer Legend. Donc comment ça marche ? Certains vont avoir l'habitude, mais je vais faire un petit rappel. A l'intérieur, on va avoir différents drum kits. Donc on a Grand, Tight, Wild, Thick et Loose. Donc ça, ça va être différents drum kits que l'on va pouvoir utiliser. Donc si vous voulez des exemples de ce qu'il est capable de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc en fait, comment ça se passe ? Ici, sur de C1 jusqu'à C3, on va avoir la décomposition du drum kit. Donc avec le kick, snare, rimshot, rimsnare, tom, hi-hat, etc. Donc de C1 jusqu'à C3, on a toute la décomposition. Ce qui fait qu'en fait, on peut utiliser le VST comme une boîte à rythme traditionnelle. Et enregistrer nos propres rythmes comme on en a envie. Mais de ce côté-ci, on va avoir aussi des phrases préenregistrées. Donc avec un groove de batteur. On a bien sûr plein de possibilités de style de phrase qu'on peut sélectionner. On va avoir les différents kits de batterie. Donc si je reprends cette phrase-là. Si je change de kick. Donc comme vous voyez, on a différents styles de batterie. Bien sûr, au niveau des presets, on a une factory sous une banque. Avec énormément de styles de jeu différents. Avec des réglages différents. Pour créer des atmosphères et des styles de drum différents. Bien sûr, ici, on va avoir la possibilité de rajouter Dust. Donc ça va être un peu le grain un peu crade. Là, on est naturel. Et de ce côté-là, je vais avoir des presets de mix. Qui vont me permettre de mettre une ambiance différente. Avec le potentiomètre qui va se trouver directement ici. Donc là, j'ai le son dry. Et là, avec l'effet. Après, ça sera à vous, suivant l'ambiance du morceau, de choisir quel type d'effet vous voulez mettre sur quel kit de batterie. Là, on va avoir la possibilité d'agir sur le kick, snare, tom, hi-hat, ride, crash. Et bien sûr, on va pouvoir choisir des éléments parmi les différents drum kits. Et donc se créer des réglages bien personnalisés. Donc en fonction des différents drum kits que l'on a ici. Et on va pouvoir gérer aussi le decay, le tune, et rajouter de la reverb. Puisqu'ici, on a une reverb avec différents presets. On a la possibilité d'utiliser les sorties séparées des différents éléments indiqués ici. Et pareil pour les overheads et la room. Alors moi, sur ce morceau-là, j'ai juste sorti le kick pour pouvoir faire mon sidechain sur ma 808. Mais on peut utiliser les sorties séparées directement ici en les activant. Donc on peut en avoir jusqu'à 10. Donc que ça soit pour le kick, pour la snare, on va avoir les réglages. Les tomes, pareil. Hi-hat, pareil. Ride, crash. Après, pour ce qui va être des overheads, on va pouvoir rajouter de la compression. On va avoir un filtre low pass, high pass. Solo mute. Et pour la room, ça va être la même chose. Si je prends mes overheads, pareil. Je peux rajouter de la compression. Donc c'est assez complet. Ensuite, on va avoir un réglage color. Et un maximiseur. Pour avoir un son assez puissant en sortie de VST. Alors bien entendu, moi dans mon mix, j'ai plus ou moins réglé tout ça. Et j'ai retravaillé encore le son derrière. Mais comme vous voyez, on peut faire des choses vraiment intéressantes. Et on va avoir un son. Et donc, quand vous cliquez au niveau du plugin, là, vous allez avoir ce que joue l'instrument. Mais si je viens me mettre ici, par exemple, sur une partie libre, admettons que cette phrase de drum me plaise, je peux la prendre et venir l'exporter directement dans le séquenceur. Ce qui fait que dès que je vais passer dessus avec le VST, vous voyez, ça va jouer direct. Si maintenant, je prends par exemple une spéciale, ça, vous ne l'avez pas entendu, hop. Voilà, donc on peut vraiment faire des choses très, très intéressantes, très abouties à partir de ce VST pour les drums. Maintenant, si on regarde au niveau du séquenceur, donc là, j'ai les parts de batterie qui viennent du U-Jam Legend. Moi, j'ai éclaté les pistes MIDI pour avoir la piste de kick, les hi-hat, les snares. Et ici, j'ai les pistes avec les roulements décomposés. Donc, si on écoute, c'est mon intro. Comme je vous ai dit, j'ai sorti mon kick pour avoir, pour pouvoir faire le sidechain sur ma 808. Et après, dessus, j'ai rajouté une tranche de console. Donc là, j'ai pris une émulation de console Nive. J'ai utilisé le complexe 760 Limiter de chez Kaiv Audio. Je vais bientôt vous présenter ce compresseur limiter qui est vraiment une petite dinguerie, notamment pour tout ce qui est drums. Et derrière, j'ai rajouté un poil de saturation. Donc, si on écoute avec la chaîne d'effet, ça donne ceci. Si je retire la chaîne d'effet. Si je la remets. Ensuite, si on réécoute l'ensemble du morceau. Pareil, mes petites guitares cocottes, elles viennent directement du VST Sparkle. Par contre, dessus, j'ai rajouté, pour pouvoir modifier mon son, le Axiome 2 de chez Blue Catz Audio, qui est vraiment une petite dinguerie. Je vais réutiliser ce morceau-là pour bien vous parler du principe de ce VST. Donc, par exemple, si j'éteins le VST, la guitare donnait ceci, sortie du Jam. Et si je remets l'effet. Plus rien à voir. Donc, en fait, ce que j'ai utilisé, c'est une fonction de ce VST. Ça s'appelle Re-Guitare, qui m'a permis, en fait, de changer carrément de guitare. D'accord ? Et ensuite, dessus, j'ai rajouté un effet de Wawa, un tap-délay, et j'ai une petite compression en sortie. Et donc, après, si on écoute l'ensemble du son... Re-Guitare, qui m'a permis, en fait, de changer carrément de guitare. Donc, le Jam, ils font vraiment des instruments assez réalistes, que ce soit au niveau des drums comme de la guitare. On a vraiment l'impression d'avoir un guitariste qui joue. Donc, le sample de départ, lui, je l'ai retravaillé. Ça a donné ceci. Et bien sûr, alors, si je l'ouvre en grand, et que je rajoute cette piste-là, voilà, on a des phases de EFFLECTRIX qui sont déclenchées quand j'en ai besoin. De toute façon, j'ai prévu de vous faire une vidéo spéciale multi-effet, parce que c'est vraiment hyper utile au niveau composition, à notre époque, pour sortir des morceaux vraiment originaux. Et l'EFFECTRIX fait partie, à mon humble avis, d'un des outils que les beatmakers doivent avoir. Enfin, beatmakers, compositeurs, doivent avoir dans leur arsenal pour pouvoir créer des effets rythmiques vraiment particuliers et très bien adaptés. Après, si je prends les voix, au niveau des voix, donc, j'ai utilisé le VST Loop Mix avec un preset vocal. Donc, le preset, lui, il était au niveau gamme. Enfin, bref, il n'était pas accordé. Donc, ce qui fait que moi, dessus, j'ai rajouté au niveau effet le M-Auto-Pitch, qui est gratuit. Donc, qui m'a permis d'accorder les voix avec mon morceau. C'est un genre de petit autotune gratuit. Vous allez sur le site de Melda Productions et vous avez tout un bundle de VST gratuit et il est dedans. Et ensuite, pour retraiter la voix, j'ai utilisé le vocal strip de chez SSL pour pouvoir utiliser le compresseur, des S-Eurs, des Blowsers et un petit coup d'EQ histoire que ça matche correctement. En ce qui concerne mon bus de mélodie et mon bus de drum, j'ai utilisé la BX Console N. Si je la coupe, un petit coup d'oeuvres. Et après, pareil, entre mes drums et ma basse, j'ai utilisé le kick directement qui va venir. Alors, sur la 808, déjà, j'ai mis le VST Subcut que je vous ai déjà présenté qui va me permettre de nettoyer le bas du spectre pour retirer le côté boueux de l'A808. Ensuite, j'ai utilisé le BX TineQ pour pouvoir faire mon sidechain de fréquence. Donc, à chaque fois que le kick tape, comme vous voyez ici, on a la fréquence correspondante au kick qui descend. Et pareil, un autre outil que j'affectionne particulièrement, c'est le Destructor. Donc, le Destructor, c'est tout simplement une unité de distorsion qui m'a permis de rajouter de la saturation sur la 808. Si je la coupe, on n'entend quasiment plus, la 808. Et cette distorsion-là, vous allez la retrouver aussi dans le VST Axiome pour les guitares puisque je me sers aussi de l'Axiome des fois pour mettre sur mes basses pour ajouter de la distorsion. Ça dépend ce que j'ai envie de faire. Et ici, vous avez le VST Destruction qui se trouve juste là. L'avantage de l'Axiome, c'est qu'ici, on peut rajouter à l'intérieur du VST pour guitare, on peut rajouter des VST 2.4 et des VST 3 pour se créer vraiment une chaîne d'effets hyper complète. Et le VST Re-Guitare va nous permettre à partir d'un son de guitare basique que vous allez prendre sur un sample ou que vous jouez en direct, vous pouvez changer complètement le son de votre guitare. Et donc, vous recréez un son propre même si vous avez juste une électro-acoustique ou voilà, vous pouvez avoir toutes sortes de sons de guitare différents directement avec ce VST. Je vais vous faire un tuto dessus pour bien vous expliquer un peu puisque c'est vraiment une petite d'un gris. Ce VST-là, même si je ne suis pas guitariste, étant donné que j'utilise des samples de guitare, ça me sert pas mal. Et donc, voilà en ce qui concerne notre petit VST pour les drums, le U-Jam Legend. On peut redimensionner la fenêtre, bien sûr, et la grandir comme on veut. On a un latch parce que là, j'ai récupéré les fichiers MIDI mais vous pouvez jouer à la volée avec une touche latch et vous avez aussi le micro-timing pour augmenter ou réduire la vitesse pour synchroniser la façon de jouer. Vous avez soit en note-on, en un 16e, un 8e ou à l'intérieur de Studio One. On a le son de position et pareil, lorsque l'on est dans la part MIDI de notre VST, comme vous pouvez voir ici, on a directement les articulations des différentes phrases musicales qui vont nous permettre de pouvoir créer notre batterie très facilement comme si on était un vrai batteur. Après, j'ai choisi l'option d'exporter les clips MIDI de la batterie, de pouvoir éclater la piste MIDI pour tout avoir sur des pistes séparées et ensuite faire mes cuts comme j'en ai envie. Donc, si on se réécoute le morceau dans son ensemble, ça nous donne ceci, c'est vraiment une petite dinguerie. Donc là, le morceau il n'est pas fini, je suis en phase de mixage mais je voulais vous présenter le VST Ujam Legend et en même temps vous montrer deux, trois petites choses par rapport à des VST que j'affectionne particulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à la maison. Donc, j'espère que cette présentation du Ujam Virtual Drummer Legend vous aura plu. Comme vous avez vu, on a vraiment un excellent son avec le VST. Il y a de très bons petits effets au niveau mix à l'intérieur. Après, derrière, on a juste à rajouter de quoi parfaire le son réellement, mais on a une super base sonore pour les gens qui cherchent ce type de batterie. Et comme vous avez vu sur le site de Ujam, il y en a vraiment pour tous les goûts que vous fassiez du rock, du hard rock. Après, pour les gens qui vont faire de la musique plus électronique, vous avez aussi la collection beatmaker où là, vous allez avoir des drum machines qui vont correspondre pour la trappe, le DM, la techno, bref, il y en a pour tous les goûts. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut !